Bonjour et bienvenue à ce journal de ces 7 heures à la ligne de l'actualité de ce lundi matin. Le sol de classe de plus en plus, quand on apprend c'est du nord qui vous sont peuplés par de matériel didactique. Les enseignants totalement débordés dans ce journal nous feront un coup de projecteur de l'école primaire Boussekira à Libéron où le nombre d'élèves ont gonflé ces derniers jours. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7 heures, des professeurs des universitaires, city supérieure, désormais couvert par trois polices d'assurance. La santé, l'invalidité, les obsèques, une nouvelle convention d'assurance pour la protection sociale vient d'être signée par le gouvernement. Cette convention historique prend en charge les professeurs, son épouse et quatre de ses enfants. On y revient dans un instant. Et enfin, de la culture et de la musique, la RDC a honoré un géant de la musique africaine, l'angolais Samangwana. La chancellerie des ordres nationaux l'a décoré médaille d'or en art, sciences et lettres. Médaille remise par l'ambassade de la RDC en Angola au cours d'une cérémonie de reconnaissance en image de cette star de la rumba congolaise. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le salle des classes des plusieurs écoles dans la province du Nord qui vous surpéple, pas de matériel didactique. Les enseignants semblent totalement débordés. A l'image, l'école primaire Busekira, l'Ubero, où les nombreux élèves ont gonflé ces derniers jours. Tous les élèves venus de différents coins occupés par le rebelle affluent vers cette école. Il y discute tout. A plus de 15 kilomètres de la cité de Kanyabayonga, en territoire de l'Ubero, les portes de l'école primaire Busekira sont ouvertes. Toutes les salles de classe sont pleines. Les enfants venus de différents coins occupés par les rebelles du M23 et de l'armée rwandaise, d'où la difficulté d'encadrement observée, révèle le directeur adjoint de cet établissement scolaire. L'effectif a gonflé. Parce que notre école qui compte 17 classes, nous comptons là-bas un effectif d'environ 1000 écoliers de plus. C'est environ 1500. Alors nous manquons même où mettre ces enfants. Certains enfants viennent de Lofo, d'autres de Kitumba et certains d'autres de Kanyabayonga après avoir fui la guerre. Cette entité sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu plusieurs centaines de familles des déplacés de guerre. Mais la présence de rebelles à quelques kilomètres seulement du milieu constitue un frein au développement car les habitants vivent la peur au ventre. Les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du général-major Chico Chitambwe, commandant, front continue de bénéficier du soutien de la population pour empêcher la progression des rebelles du M23 dans tous les territoires de Loubero, pendant que les efforts diplomatiques se poursuivent entre la RDC et le Rwanda sous la médiation angolaise. 600 lauréats de l'examen d'État, édition 2024, sont à un parc de réjeuner dans le programme de la Bourse Excellencia de la Fondation Denise Nwakiruchi-Sekidi. Ils ont passé le samedi dernier le test de sélection de la Bourse Excellencia Nwala Baboura. Faire 70% c'est l'unique condition pour arracher cette bourse et c'est la première dame qui a donné l'ego de ces tests. Les chiffres renseignent mieux de l'intérêt accordé au projet. Moins nombreux, lors des deux précédentes éditions, ils étaient cette fois plus de 600 à se lancer pour une place dans la Bourse Excellencia Nwala Baboura. Les candidats à cette troisième édition, portés par le gouvernement provincial du Lualaba et la Fondation Denise Nwakiruchi-Sekidi, ont reçu le week-end la visite surprise de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, venue les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter leur place dans le corps d'élite des excellents. Je suis venue spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province, qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient ? Oui. Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous, avant de répondre à une question, bien réfléchissez. D'accord ? Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Dans un futur très proche, chacun de ses élèves sera fixé sur son sort. Seuls les plus brillants vont rejoindre la grande famille Excellencia dans les pays ou ailleurs. Il fallait donc que les candidats puissent atteindre un minimum de 70% à l'examen d'État. Ils ont été à approximativement 677 qui ont atteint cette performance. Et ce sont donc eux, les jeunes, que nous avons eu le privilège d'accueillir aujourd'hui pour pouvoir passer leurs tests de sélection. Notons que ce sont ceux-là qui auront 70% au test de sélection, qui auront la bourse Excellencia de la Baboura. L'or, pour le plus confiant, la bourse est déjà acquis, mais seule la vérité des valves pourra donner raison à sa conviction. Mon test s'est super bien passé, très abordable et j'espère que de bons résultats. La présence de la distinguée première dame à ce test a été un motif de satisfaction, non seulement pour les élèves, mais aussi et beaucoup plus encore, pour la gouverneure du Lois-Laba, Marie-Thérèse Massouka Sayini. Nous ne pouvons à ce stade que dire merci à la distinguée première dame. Il n'y a qu'une maman qui peut se déplacer pour venir voir ce que ses enfants doivent faire. Il n'y aura donc plus de raisons que la cohorte Excellencia manque des représentants du Lois-Laba. Autre titre annonce à l'ouverture de ce journal. Des professeurs des universités et instituts supérieurs, désormais couverts par trois polices d'assurance, la santé, l'invalidité et les obsèques. Une nouvelle convention d'assurance pour la protection sociale vient d'être signée par le gouvernement. Cette convention historique prend en charge les professeurs, son épouse et quatre de ses enfants. Sylvie Mouimbo et Ibrahim Chako pour plus de précisions. Cette convention d'assurance visant à protéger les enseignants du supérieur n'était pas de plus dans les renforcements de la protection sociale des professeurs d'université et des instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo. La protection sociale est importante pour un environnement de travail serein, a indiqué le ministre des Finances, Doudoufou Mbalikoundé Libotai. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce projet à partir du président de la République. C'est à lui que nous devons dire merci tous ensemble parce que, fils de ceux qui sont dans l'enseignement ou qui l'ont été, nous n'avons que la fierté de voir qu'aujourd'hui, nos parents sont à l'abri de ce que nous avons connu. Il a fallu attendre que le fils du docteur Etienne Tisséke Nwamou Mbaba arrive au pouvoir pour que ces spectacles prennent fin. Il a renouvelé l'engagement pour que nos professeurs, nos parents, nos responsables puissent avoir des soins dignes. C'est ici l'occasion de remercier les sociétés d'assurance qui, pour la première expérience, ont pu être à la hauteur de l'ambition. Son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a salué cette avancée avant que les compagnies d'assurance telles que ESFA, COVER et EMSO ne détaillent les garanties qu'elles offrent aux enseignants. Cette initiative répond au souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. C'est lui de moderniser le système éducatif congolais. Comment utiliser la norme internationale de gestion de qualité ? Eh bien, la sujet est un centre de discussion au cours d'un atelier auquel prennent part plusieurs experts comptables de la capitale congolaise. Jacques Meji et Junior Kofunzuka, pour plus de précision. Cette journée a connu trois temps forts. D'abord, la matinée pédagogique placée sous le thème interrogatif que retenir de la norme ISQM dans l'exercice de notre profession. Les experts comptables réunis dans la salle à la main d'or de Béatrice Hôtel se sont appropriés la norme internationale de gestion de la qualité ISQM. Ils ont appris comment les cabinets d'expertise comptable doivent concevoir, implémenter et contrôler le système de gestion de la qualité pour les audits, le revue limitée de situation financière, les tâches d'assurance et services associés. Ensuite, s'en suivra la présentation des 19 nouveaux experts comptables à l'Assemblée. Et enfin, la tenue de l'Assemblée provinciale ordinaire et une session essentiellement budgétaire assaisonnée d'une communication résuissante pour la profession. Kinshasa va abriter l'Assemblée générale de la FIDEF, la Fédération internationale des experts comptables et francophones, l'année prochaine. À croire les autorités ordinales de l'ONEC RDC, la réussite de l'organisation du premier congrès continue à faire écho favorable au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Les ministres de la Communication et Média rappellent à l'ordre la presse congolaise. Patrick Komouyaya attire l'attention des journalistes sur la diffusion des informations sur la situation sécuritaire ou de guerre qui doit se faire avec beaucoup de professionnalisme. C'était au cours d'un atelier organisé par le GEDS à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des luttes contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrés le 2 novembre de chaque année. Plus de précisions avec Gaëtan Magalano. À l'occasion de cette commémoration, l'organisation non-gouvernementale journaliste en danger a publié son rapport intitulé « Nouvelle loi sur la presse, nouveau abus contre le journaliste » a également présenté le divers cas d'atteinte à la liberté de la presse à l'expression « En l'endroit de journalistes enregistrant en 2024 ». Malgré le nombre élevé de violences documentées, j'ai à noter des avancées pour la RDC comparées aux années précédentes. Le ministre de la Communication et les médias porté-parole du gouvernement a souligné la responsabilité de journalistes dans le traitement de l'information tout en mentionnant les défis posés par le contexte sécuritaire actuel. Patrick Komouyaya a également encouragé le journaliste à pratiquer l'autocensure. Il y a malheureusement dans notre contexte des journalistes qui ne les sont pas au sens strict du terme, mais qui bénéficient de la couverture du métier et qui s'adonnent malheureusement à la désinformation, à la diffamation, et c'est connu de vous. Pour avoir un environnement médiatique salubre, le ministre Patrick Komouyaya a appelé toutes les structures concernées sur la question de la liberté de la presse ou de la liberté, l'expression assez coalisée en fin de bannir. L'impunité qui se gangrène dans le milieu de la presse congolaise. Le porté-parole du gouvernement s'est joint à la position du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui, à travers une directive, a demandé aux médias et journalistes de ne pas parler de la situation dont l'est sensé référé aux autorités publiques ou militaires compétentes, au risque de diffamer ou de dérouter le consommateur de leur contenu. Jour j'ai, mois 11, l'opération spéciale de 50 000 branchements sociaux d'accès à l'eau potable démarre déjà ce 15 novembre. 50 dollars, c'est les coûts à payer. La Régie des eaux a bouclé à sa campagne de sensibilisation. Le directeur général de cette entreprise était dans plusieurs communes pour une dernière sensibilisation, comme nous dit Serge Merlamat. Il change en tournée, entre autres, autour des progrès accomplis jusque-là par la Régie des USA et les énormes difficultés qu'éprouve cette entreprise publique pour desserver la population en eau potable. Comme partout où il est passé, ici, encore, l'édité générale de la Régie des USA, David Chimba Mutumbu, a par la suite annoncé la réduction du prix des raccordements au réseau de distribution de la Régie des USA. Question de permettre à la population, la partie est de la ville, d'avoir accès également à l'eau potable. A seulement 50 dollars américains en liée place des 250 dollars américains. Pas une parcelle, sans dérobiner la Régie des USA. C'est le thème de ces programmes. Prévu d'ici le 15 novembre prochain, il est financé par la Banque mondiale et le gouvernement de la République grâce aux efforts des chefs de l'État dans les cadres du projet Kine Linda. C'est dire que comme nous avons un peu plus de liquide aujourd'hui, nous voulons en donner davantage à ceux qui n'en ont pas eu dans le passé et donc nous offrons une réduction sensible du coût du raccordement. Au lieu de 250 dollars le raccordement, nous voulons que chacun paye 50 dollars par raccordement. C'est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la commune des Massina et de ses environs qui, pour la première fois, ont eu le privilège d'échanger directement avec les autorités de la Régie des USA. Nous allons répéter cet exercice l'année prochaine et les années qui viennent parce que nous voulons communier avec nos abonnés pour leur parler de ce que nous faisons comme travail mais surtout aussi les écouter. La prochaine édition du dialogue social entre les autorités de la Régie des USA et les abonnés aura lieu en 2025. De la culture et de la musique, je l'ai également annoncé à l'ouverture de ce journal, l'RDC a honoré un des géants de la musique africaine, Sam Mangwana. La chancerie des ordres nationaux l'a décoré médaille d'or. Médaille d'or en art, sciences et lettres. Médaille lui remise par l'ambassade de l'RDC en Angola. Pas seulement, il a aussi reçu une égypte dont du président de l'RDC, Félix Anton Kishekedi Chilombo. Plus de précision avec Edutia La Katara. Sur la décision du chancelier des ordres nationaux, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, Kalala Maiba Constantin, a décerné à l'Arcite Sam Mangwana une médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres. À Luanda, devant les officiels angolais, le ministre de la Culture d'Angola et celui des Affaires étrangères ont salué cette initiative qui renforce le lien entre les deux pays et leur peuple. Pour l'ambassadeur de la RDC en Angola, Sam Mangwana est l'un des grands artistes qui ont contribué à la promotion de la rumba congolaise, aujourd'hui déclarée patrimoine immatériel de l'humanité, par l'UNESCO. Ce prix est donc un mérite. Aujourd'hui est un grand jour qui symbolise ce que nos deux pays, nos deux nations, ont en commun et ce qu'elles offrent à l'Afrique et au monde, animé par ce lien puissant qui unit les âmes de nos peuples. En cette occasion, nous honorons l'illustre Sam Mangwana pour sa contribution remarquable à la promotion de la rumba congolaise dont le royaume Congo, berceau de nos deux nations et l'origine. Signalons qu'après la décoration, l'artiste a reçu une surprise, la clé d'une dipe toute neuve de l'ambassadeur Kalala Maiba dont du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi. Ému par le geste, l'artiste a remercié les autorités congolaises et dit même manquer des mots. Car touché par cette marque de reconnaissance, il promet de se retrouver à Kinshasa dans le tout prochain jour. Restauration de la paix dans la province de l'Étourie, une vaste campagne sur le veille patriotique des jeunes vient d'être lancée. Cette campagne prendra au moins un mois une initiative des différentes associations des jeunes de l'Étourie et la ministre nationale de la jeunesse est arrivée depuis hier dans la province pour donner un coup de pouce à cette campagne. Nadine Yango. Les jeunes congolais ainsi que de femmes sont parmi les victimes de la guerre d'agression que les Rwandais mènent sur les sols congolais depuis près de trois décennies. En initiant une campagne de veille patriotique, la ministre de la jeunesse et de veille patriotique entend maintenir la flamme allumée de la résistance contre tous les prédateurs dont la convoitise pour la République démocratique du Congo. n'est plus à démontrer. C'est ce qui explique les passages de la ministre de la jeunesse et de veille patriotique, Noëlla Aéganagato, et du vice-ministre de la défense, Samy Adoubango, dans la province d'Élitorie. La population est toujours très, très, très chagoureuse malgré la situation actuelle. La jeunesse en particulier a déjà le sens de veille patriotique. La dernière fois, nous sommes arrivés ici, mais cette fois-ci, nous allons désigner jusqu'à Brunia pour lancer la campagne veille patriotique. Cette veille patriotique est déjà ancrée dans ces zones-là. Et comme il y a des sensibilisations qui vont à l'encontre de cette veille patriotique, nous allons justement pour les sensibiliser et oublier cette veille qui a ennu, nous lançons à Brunia, La journée du lundi 4 novembre 2024, la jeunesse ytorienne sera à l'honneur. Il s'agit là donc des données, un signal fort à la jeunesse pour s'inspirer du modèle de Oazalendo qui se bat sur la ligne de front pour la protection de la terre congolaise. Les Soudans s'enfoncent dans les chaos alors que la situation humanitaire n'est cesse de se détériorer. Les exactions et violations sur les civils s'est multiplie. Le pays enregistre déjà 12 millions de déplacés internes. L'alerte a été lancée à partir de Kinshasa par le chargé d'affaires de l'ambassade de ce pays. C'est un véritable effondrement total de tout un pays. Une voix se fait entendre depuis la République démocratique du Congo un cri de tout un peuple. 12 millions de déplacés internes, 2 millions de réfugiés dans les pays voisins ainsi que la famille ne plonge le Soudan dans les chaos sans précédent. Les Soudanais ne savent plus à quel sens s'est voué. Les chargés d'affaires de l'ambassade du Soudan en République démocratique du Congo, Moïdine Osman Gadam, tire la sonnette d'alarme. Le membre des victimes de ces campagnes criminelles est estimé à des centaines de citoyens morts et blessés, des milliers de déplacés forcés, de plusieurs villes et villages. Ici, le gouvernement de Soudan a appelé de toute origine la communauté internationale à condamner ces actions rapidement et avec force. et à mettre en terme l'afflux d'armes et de mercenaires vers la milice terroriste. Cette guerre, à l'instar de celle de la République démocratique du Congo, démontre les côtés obscurs du terrorisme en Afrique. La justice internationale doit sévir pour traquer les criminels de guerre. C'est depuis le 15 avril que la guerre fait rage au Soudan et met la population soudanaise dans une précarité indescriptible. Lors d'essai à un nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Azerbaïdjan, Yvan Vangou, a présenté ses lettres de créance au président de ce pays ami qui accueillera la prochaine COP 29. Plus de précisions dans ses commentaires de Yolande Fouca. Jeudi 31 octobre 2024, à Bakou, capitale azerbaïdjanaise, au palais présidentiel, les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo, près la République d'Azerbaïdjan, présentent ses lettres de créance au chef de l'État. Au cours de cette cérémonie officielle, l'ambassadeur Yvan Vangou Nguimbi a reçu au nom de Félix Tshisekedi la chaleureuse salutation de son homologue. Le président Ilhaïm Aliyev a invité les nouveaux ambassadeurs de la République démocratique du Congo à un entretien au cours duquel les deux hommes d'État ont fait les tours d'horizon sur les grands axes de coopération entre les deux pays. La nécessité de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans divers domaines, en notant que, si les relations diplomatiques ont atteint un niveau louable, il reste beaucoup à faire, entre autres, de renforcer le dialogue politique, de proposer un véritable agenda global sur les secteurs de coopération, notamment la sécurité, les infrastructures, les mines, les hydrocarbures, les commerces, les banques, la santé, l'économie. Les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo près de la République d'Azerbaïdjan. Depuis septembre dernier, le professeur Ivan Vang Nguimbi est aussi ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la Fédération de Russie et de la République de la Géorgie. L'Institut supérieur pédagogique de la Goumbe ont défendu leur thèse de doctorat à l'université camerounaise à Yaoundé, comme nous dit Piorombou Saïd. La cristallisation de la diplomatie universitaire entre la République démocratique du Congo et le Cameroun d'âge d'un fructueux partenariat scientifique amorcé le mardi 9 juillet dernier à Kinshasa entre l'Institut supérieur pédagogique de la Goumbe et d'Information and Communication Technology University Issaïti de Yaoundé lors de la visite académique de deux membres du conseil d'administration de cet homme amateur camerounais dans la capitale congolaise. Une cristallisation qui s'est concrétisée par la présence en terre camerounaise d'un panel d'éminences grises congolaises venues toutes de l'ISP Goumbe et conduites à Yaoundé par les professeurs PhD John Ekina Bungongo en sa double qualité de douane de la faculté de sciences économiques de l'ISP Goumbe et point focal de l'Issaïti en RDC, bien avant l'assistant du prof John Ekina Bungongo. A cette série de soutenances, des tests de doctorat à l'ISSïti, les récords de l'ISSïti U à décorer et doter les professeurs John Ekina des instruments et attributs scientifiques de son appartenance dans les concerts des membres du corps professorat de l'ISSïti. L'ISIPA et l'entreprise de technologie Huawei désormais main dans la main. Ces destructuants viennent de signer un nouveau partenariat. Ces contrats visent à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes étudiants dans le domaine des nouvelles technologies de l'information ou de la communication. de l'ISSïti U et le programme d'échange, c'est de fortes futures offre aux étudiants de l'ISIPA, l'opportunité de découvrir la dernière innovation d'éthique, d'approfondir leur connaissance et de s'ouvrir aux cultures technologiques. Huawei accompagne les jeunes professionnels issus des l'ISIPA dans leur parcours d'apprentissage, pratique, en leur fournissant de formations pointues et adaptées aux réalités du marché de la télécommunication en RDC. Révision de la Constitution, l'UDPS appuie désormais sur l'accélérateur. Pour ces partis au pouvoir, l'actuelle Constitution est totalement démodée, d'où il faut la retoucher. Message apporté par certains cadres parlementaires de cette formation politique aux jeunes de la ville de Lubumashi dans le Oukatanga au cours d'une journée de sensibilisation. Plus de précisions avec Alain Bikai. C'est l'espace mythique de la lutte politique de l'IDPS dans la ville de Lubumashi, Matipisha situé au quartier Chekamin, qui a été choisi pour cette rencontre avec les jeunes, faire des lances de ces partis pour échanger sur cette question que c'est de la vie nationale. De l'entame, Fabien Mouton, certains cadres parlementaires ont eu tour à tour à expliquer à l'assistance les biens fondés de cette initiative de la révision constitutionnelle, initiée par les garants de bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tisekedi. Pour ces notables Katangais, l'actuelle loi fondamentale du pays a déjà démontré ses limites. Il est grand temps pour que les Congolais mettent un arrêt pour réfléchir sur la nouvelle constitution. De ces faits, Fabien Mouton rassure les chefs de l'État, Félix Antoine Tisekedi de Tilumbô, le soutien du Oukatanga dans ses démarches qui va permettre au pays de se débarrasser de cette constitution qui contient beaucoup de la quine. La peine de Kisangani, c'est pour vous dire que le président de la République n'est pas seul. Après avoir diagnostiqué, il a vite compris que le problème, c'est la constitution. Il faut changer cette constitution. Il faut réviser cette constitution. C'est dans cette logique que ces O4 de l'IDPS appellent les combattantes et combattants de l'IDPS de Oukatanga de s'engager dans la sensibilisation sur la révision de la constitution. Restons encore momentanément dans la province du Oukatanga avant de nous séparer dans un meeting populaire. Certains cadres, toujours de l'IDPS, ont aussi sensibilisé sur la révision de la constitution. La campagne de sensibilisation pour la révision de la constitution s'est déroulée à grande vitesse dans la province du Oukatanga grâce à l'implication personnelle de l'élève ponctuel du président de la République, l'honorable Kabe Mamba Michel, dans un meeting populaire organisé par le président national de la vision Fatih Renovée, Kalim Bouliou Ayako, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation, Michel Kabe Mamba a éclairé la lanterne au sujet du changement de la constitution qu'il qualifie d'une constitution émanant des négociations avec les déligérants. Il a également réitéré l'engagement de l'Union pour la démocratie et le progrès social de mettre en exergue les serments lui légués par l'espect de l'État et le docteur. Etienne Tiseke du Amouloumba, c'est lui de changer la constitution une fois au pouvoir. Notre combat, c'est pour le développement de la RDC. Ici, il n'y a pas question des tribus, mais plutôt c'est l'affaire du Congo. Il s'est de rappeler que si le empire de Mobutu, le PRP de M. Laurent Désiré Kabila, une épée perdée de Joseph Kabila.